Bonjour, c'est Sabrina de Princesse Périnée. Aujourd'hui, on est dans les locaux de LPG avec Fred. Bonjour à tous. Bonjour Sabrina. Bonjour Fred. Et on va parler de la complémentarité de la chirurgie esthétique et du Cellu M6 Alliance. Tu sais quoi ? D'abord, on va apprendre à se connaître un petit peu parce qu'ils vont nous poser des questions et on va répondre à même temps. Avec plaisir. Et vous allez vous aussi nous connaître un petit peu mieux. Un, deux, trois. Moi, je trouve que ton contenu, il est vraiment juste dans le sens où tu ramènes ces lettres de noblesse à la chirurgie esthétique. Moi, ton contenu, alors j'ai marqué body positive, bon ça ne se dit pas, on ne dit pas comme ça. Si, si, body positive. Body positivisme, ça ne rentrait pas. Il y a la vulgarisation de ton métier, mais en plus avec ta touche personnelle qui est sur le féminisme, on va dire, et le body positive. Donc, il y a un petit brin de politique, on va dire, mais au bon sens du terme, et qui te différencie un peu des contenus où il y a juste la vulgarisation, juste l'aspect technique scientifique. Allez, un, deux, trois. C'est du M6 Alliance. Je crois que tu vas m'en parler tout à l'heure. C'est ça. J'aime bien ta réponse. Et oui, j'ai répondu pourquoi. Pourquoi des lèvres pulpeuses ? Parce qu'il faut avoir des lèvres pulpeuses, est-ce que c'est parce qu'on se sent mal, est-ce qu'on n'aime pas ses lèvres ? J'aime bien parce qu'on retombe sur la réponse de tout à l'heure, sur le positif esthétique. C'est vrai, pourquoi ? Il y a une certaine cohérence. Un, deux, trois. De son nez, mon nez, ta qualité à le… À les modeler. Ah, c'est de ses nez. De ses nez. Pas de mon nez à moi, j'espère. Parce que là, je vais m'inquiéter pour toi. Si tu es jalouse de mon nez… Donc oui, de tes nez, de ta qualité à les modeler, qu'on faire le bonhomme de neige. Tu sais, tu te rappelles ? J'avais fait un bonhomme de neige où j'avais modelé un joli nez et je t'avais tagué dessus. C'est vrai, c'est vrai. Et tu m'avais dit que j'avais un peu de boulot encore. C'est vrai, c'est vrai. Moi, j'ai marqué ta connaissance, ta compréhension des femmes parce que… Bon, t'es une femme déjà, ça, ça ne t'a pas échappé. Déjà, à priori, ça devrait aller. Et on voit à travers tes postes, à travers ton métier, etc., que t'as une façon d'aborder la féminité, les femmes et tout, que moi, je n'ai pas. Chaque fois que je lis tes postes et ton contenu, je perçois des trucs que moi, je ne perçois pas dans ma pratique comme ça naturellement. Donc voilà. Un, deux, trois. Est-ce que tu sais pourquoi j'ai une marque un chaton ? Ah non, pas du tout. Mais tu vois, c'est pour le côté massage. Tu vois, les petits chats, quand tu prends ça… Ah oui ! Bon, je ne t'ai pas trop inspiré pour cette idée. C'est mignon, c'est mignon. C'est mignon, c'est mignon. C'est mignon, c'est mignon. Non, moi, je me posais la question si tu faisais partie du troupeau des zèbres. Mais pourquoi le troupeau des zèbres ? Les zèbres, c'est les atypiques. Ah ! Bon, ça va, ça va, ça me va. Bon, Fred, maintenant qu'on s'est un petit peu livré face à la caméra, je vais te livrer les secrets des soins d'endermologie. Avec plaisir. On y va ? Allez, ça va, et là, je te suis. Donc là, est-ce que tu connais déjà cette machine ? Non, du tout. Enfin, bien sûr, je connais de nom, mais je ne l'avais jamais vu en vrai, par exemple. LPG, c'est la marque, le Paul Guitrey, et là, tu as le Cellium 6 Alliance Lab, en fait, il est intégré dans la table, mais tu peux l'avoir aussi à côté, seul. Voilà. Oui, tu peux l'avoir, une machine séparée et ton truc. Exactement. Exactement. Tu peux avoir des soins d'endermologie médicale, traité des tissus, et d'endermologie esthétique, qui vient justement en complémentarité avec les soins de chirurgie. Souvent, les clientes LPG, elles demandent si elles peuvent faire du Cellium 6 avant, après une liposuction, et même certains chirurgiens se posent la question, est-ce que c'est complémentaire ou pas ? Il y a plusieurs écoles. En France, tous les chirurgiens n'ont pas encore le réflexe ou l'habitude systématique de prescrire du drainage lymphatique après la liposuction. Dans certains pays, c'est beaucoup plus répandu, où la kiné est quasi obligatoire. Je pense à l'Amérique du Sud, aux États-Unis, etc., après la liposuction. On sait qu'après une opération de chirurgie esthétique, et notamment après une liposuction, on va combattre deux phénomènes, que sont l'inflammation et l'œdème. C'est ça. L'œdème, je ne vais pas te la prendre, c'est le fait d'avoir de la flotte, de l'eau en dehors des capillaires et dans les tissus. Et après une lipoaspiration, on dit souvent, et les patients, ils le savent, on leur dit « on verra votre résultat dans 6 à 12 mois ». Alors les gens ne comprennent pas, on m'avait enlevé la graisse, ok, pourquoi dans 6 à 12 mois ? Parce qu'après l'opération, l'œdème, il y a de l'eau qui se met dans tous les trous qu'on a laissés, dans toutes les travées qu'on a laissées entre la graisse et l'eau, donc, masque un peu le résultat. Les chirurgiens ont l'obsession de lutter contre l'œdème. Donc, on met des vêtements de compression, on conseille ou on déconseille certaines activités physiques, certaines positions pour dormir, etc. Et le drainage lymphatique et peut-être le cellule M6 peut avoir une utilité dans ce rôle-là. Tout à fait. En fait, souvent pour travailler sur les jambes, du coup, on va prendre la tête 80. Ça, c'est du coup, la nouvelle technologie Allianz, en fait, il y a un rouleau et un clapet qui reproduit quand même assez bien le travail manuel, mais avec la puissance d'aspiration. Du palper-roulé ? Alors, ce n'est plus vraiment du palper-roulé puisqu'il n'y a plus de rouleaux. C'est vraiment une technologie innovante et nouvelle et qui va permettre, en fait, avec les réglages qu'on a sur l'appareil, de choisir ce qu'on fait. Et est-ce qu'on choisit d'agir sur une seule chose ou on fait notre bilan et du coup, on agit sur tout à la fois. Donc, c'est ça maintenant la force de cette innovation, c'est qu'en fait, on peut intervenir en pré-opératoire quand tu as de la cellulite fibreuse, que tu sais que les canules, ça va être compliqué de les passer. Donc, tu te dis, faites quelques séances de cellules M6 avant et vous allez… Avant l'opération, pour préparer l'opération. Avant l'opération, tu défibroses les facières, en fait, tu commences à préparer le déstockage des adipocytes. Et puis, si je ne me trompe pas, la liposuction, elle n'a pas un très gros effet sur l'aspect cellulitique ? La liposuction n'a pas d'effet sur la cellulite, elle peut même l'aggraver, la cellulite. Oui. Parce qu'on déstabilise l'architecture de la graisse et on peut aggraver la cellulite, effectivement. Donc, c'est en fait pour ça que c'est hyper complémentaire parce qu'avec le cellulite, tu peux travailler sur la cellulite, sur l'œdème, défibroser les facières quand tu as la cellulite fibreuse et que du coup, elle a du mal à s'évacuer et redessiner les contours. Alors, tu as l'aspect mécanique qui va jouer sur la cellulite, la composante fibrose de la cellulite et l'aspect drainage qui va jouer sur la composante aqueuse de la cellulite. Exactement. Donc, ça fait une prise en charge assez globale. Est-ce que tu veux être détendu du visage et je te propose un petit soin dermologique du contour des yeux ? Avec plaisir. Comme ça, ça pourra être un combo parfait avec les rhinoplasties. J'ai réussi. Oui, on va s'installer. Avec plaisir. Est-ce que c'est confortable ? Il y a une petite aspiration. Ah, mais c'est plus que confortable, c'est agréable. Je fais ça un petit moment, je crois que je peux m'endormir. Donc là, je sens qu'il y a une aspiration, les petits clapets. En fait, qu'est-ce qu'ils font ? Ils pincent légèrement la peau. Alors, ils ne pincent pas, ils ne viennent pas en contact l'un avec l'autre. D'accord. Ils se rapprochent. Ils se rapprochent. Du coup, il n'y a pas du tout de lipolyse, on n'est plus du tout dans ça. Il y a une qualité de ta peau pour que ça ne soit pas trop hyperhémiens et que tu ne ressortes pas tout rouge. Mais quand même, ça amène un échange tissulaire et que ça permette aussi de stimuler tes fibroblastes. Donc, il y a une stimulation immédiate et il y a un effet éclat au pulpan immédiat. Et au fur et à mesure des séances, en fait, ça perdure dans le temps. Une stimulation mécanique ? Une stimulation mécanique qui peut être potentialisée avec des crèmes, avec des produits en dermologie qui sont développés aussi par LPG. Donc, c'est un vrai soin beauté. Ça vient compléter, il y a d'autres types de stimulation de la peau qui sont avec des ondes, des ondes sonores, la radiofréquence, etc. Et là, c'est une autre forme de stimulation cutanée mécanique. Là, je te fais le contour des yeux, mais il y a aussi l'ovale du visage qui marche très, très bien. Ça peut être une réponse aussi, tu vois, à une demande spécifique avant... Une demande chez une patiente un peu jeune, chez qui il n'y a pas d'indication encore de faire de la chirurgie. C'est des cas fréquents où on est entre trouver un compromis entre ne rien faire et opérer les patientes. Les patientes sont un peu jeunes, un peu réticents devant la chirurgie. Et même dans la médecine esthétique, des fois, tu as quand même des gestes invasifs. Là, c'est pas du tout invasif et c'est vraiment... et puis c'est un soin de détente aussi, toi. Il n'y a aucune contre-indication particulière ? Non, après, c'est le clinique qui est défini au niveau du bilan parce qu'après, ça, c'est des soins qu'on peut adapter à toute travail cicatricielle. En plus d'une cicatrice sur le visage, tu fais un combo de deux. Tu fais de l'endermologie et tu fais du médical. Et ce traitement, ça peut être proposé à des gens qui ont une peau, par exemple, une peau fragile qui marque beaucoup. Bien sûr, tu règles tout comme tu veux. Tu vas jouer sur les paramètres d'aspiration, de vitesse. Est-ce que tu es détendu ? Je suis très détendu, tu as deux doigts de m'endormir. Eh bien, écoute, je te laisse là et puis moi, je m'en vais. Ça te va ? Tu mets juste une petite couverture sur les pieds. Écoute, je fais ça. Ah, mais elle le fait en plus. Mais oui, attends. Non, mais moi, je suis... je prends soin de mes patients. Voilà. Bonne nuit. Bonne nuit. Merci Sabrina. Au revoir, ciao. Merci Sabrina.